Bonjour à tous, bonjour à toutes, heureuse de vous retrouver pour cette toute première vidéo sur l'école à la maison. L'idée ici c'est de donner des pistes concrètes, faciles et sympas aux parents qui vivent cet enseignement à distance. Alors pas d'exercice de maths, de français ou de géo, non. Ici c'est la boîte à outils du comment on met tout ça en place. Et pour ce tout premier rendez-vous, on retrouve Samuel Darbelet. Bonjour. Bonjour. Puis on retrouve aussi Nicolas Bressou. Bonjour. Bonjour. Alors on vient de le rappeler Samuel Darbelet, en ce moment les familles peuvent se sentir un peu inondées, un peu sous l'eau avec toutes les informations de l'école et du canton concernant l'école à la maison. Donc l'objectif de ces capsules, si je comprends bien, c'est de rassurer ? Oui, effectivement. On s'est retrouvés tous dans une situation très difficile, que ce soit les enfants qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans école et sans activité, les familles qui se sont retrouvées à devoir gérer un petit peu l'école à la maison et les enseignants qui devaient mettre en place cette école à distance. Et on a tous dû se réinventer, essayer de réfléchir à comment on pouvait mettre au mieux en place ce défi, en fait. Et puis, on s'aperçoit que c'est parfois très difficile parce que les situations familiales peuvent être très différentes avec des parents qui télétravaillent ou des parents qui sont à domicile ou d'autres parents qui travaillent dans les domaines de la santé, de la vente. Et on voit que tout le monde n'a pas la même capacité à encadrer ses enfants. Donc, le message, c'est quoi maintenant ? Le message principal, c'est de se dire qu'on n'attend pas des parents qui soient des enseignants. On attend juste qu'ils fournissent à leurs enfants un cadre de travail. Et puis, le reste du travail à distance, c'est l'enseignant qui doit coacher, qui doit fournir du travail à l'élève et puis essayer de le pousser à l'autonomie. Mais on est bien conscient quand la théorie et la pratique, il y a une grande différence. Nicolas Brossou, si je comprends bien, vous travaillez pour former les enseignants. On va parler dans le jargon des profs de compétences transversales ici, mais c'est quoi ? Ça sert à quoi ? Et puis, comment on fait concrètement ? Alors, en fait, quand on était en milieu ordinaire, je veux dire à l'école, dans nos routines de fonctionnement, tout ce qu'on appelle capacité transversale, ça fait partie des apprentissages scolaires qui touchent au vivre ensemble, la manière de collaborer, la manière de gérer ses émotions, la capacité à trouver des stratégies d'apprentissage. Et c'est bien clair que maintenant que les enfants, les élèves sont à la maison sous la responsabilité des parents, peut-être que nous, l'école, les représentants de l'école, on a aussi un petit rôle à jouer pour faire vivre ses capacités transversales aussi à la maison quand les enfants font leur travail d'élève dans ce contexte un peu particulier. Donc, ces capsules, en fait, on va donner des trucs et astuces pour aider à communiquer, à gérer ses émotions, des choses comme ça ? Oh, ce serait bien ambitieux de parler de trucs et astuces. Je crois qu'on est dans une posture assez humble. On aimerait bien, dans ce type de capsule, partager des pistes simples, partager des idées simples qui permettent de faire vivre des petits gestes concrets pour que l'école à la maison ou que l'école à distance se passe le mieux possible. Samuel Derbelle, je crois que vous avez quatre enfants. En plus de travailler, est-ce que vous avez vraiment le temps ? En plus, j'imagine bien qu'il y a encore toute la charge de travail de l'école. Comment est-ce qu'on va encore trouver du temps, franchement, pour mettre en place des compétences transversales ? Comment vivre ensemble dans cette situation ? C'est assez compliqué, je dirais, de faire du télétravail en s'occupant de quatre enfants et de leurs activités très diverses. C'est vraiment un challenge. Mais je crois que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, que nos enfants soient occupés par les programmes hebdomadaires qui sont donnés par les enseignants. C'est clair qu'il ne faut pas rester coincé aux programmes journaliers qui nous sont imposés, mais essayer de faire au mieux les activités qu'on peut faire. Et puis, à l'impossible, nul n'est tenu. Je crois aussi que cette période de confinement, elle est propice à une réorganisation familiale et à la mise en place de, justement, d'autres compétences qu'on peut développer dans une maison, en famille, telles que l'entrée, de la collaboration, différents moyens de communication entre les gens. Et puis, je crois qu'on peut développer tout ça sans rester confiné au programme scolaire strictement. Nicolas Bressou, vous partagez cette perspective ? Oui, moi, j'aime beaucoup cette idée que on n'est pas, si je pense au but des capsules aussi, on n'est pas dans l'idée de rajouter une couche sur la complexité, de rajouter de la complexité à la complexité. Mais bel et bien, de peut-être contribuer à avoir des petites perles dans le fonctionnement du quotidien qu'on peut prendre et qui peuvent contribuer à un meilleur vivre ensemble autour de l'école et à la maison. Samuel Darbelet, Nicolas Bressou, merci. J'espère que les prochaines capsules vous amèneront des pistes simples, concrètes et pratiques. Et j'en profite aussi pour lancer un appel à tous les profs du canton. Partagez-nous vos perles pour les compétences transversales ensemble. On est plus forts. Rendez-vous sur le site de l'animation de la HEP. En attendant, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501